ça c'est un concept que j'ai vu à singapour à singapour mais ghélan et tiwan à ghélan et tiwan là-bas vous voyez comment à une certaine on vient on gare les pick up on a les pick up avec les seaux avec les tables et puis à une certaine on ramasse encore tout on remet dans la voiture et on va et on rentre à la maison voilà c'est aussi un système de j'ai beaucoup vu en thaïlande voilà aussi en thaïlande et en amérique latine en amérique latine concept cela à chacun son parasol petit pick up à la petite pick up d'autres c'est les voitures personnelles qu'on a adapté voilà tu le fais pas plaisir à la plaisir à la ne fait pas plaisir avec amour tu vois les grands messieurs chacun vient mettre son pick up chacun son produit qu'il aime voilà chacun savent son petit champ d'été voilà il partage le goût le parfum de santé avec eux certains habitants voilà donc c'est ce concept c'est ce que j'ai aimé quitter chez moi parfois voilà dans cette année je vais construire bien le derrière de ce pic comme cela et je vais mettre les panneaux solaires en l'air parce que bientôt je vais commencer à faire le thé de jus de cannes en fait j'ai fait ça dans mes points de vente je fais aussi l'été de jus de cannes à chaud dans mes points de vente voilà donc avec ceci là comme je vais sortir le thème ou voilà le thème ou électrique voilà le thème ou chopant de la électrique dont je veux aussi adapter ça je veux mettre les panneaux de fleur et on solaire ici là en haut là vous pourrez alimenter le thème ou mettre les mousses électriques là je vais faire le thé à chaud thé au gingembre thé au cucumas jus de cannes au cucumas à chaud jus de cannes à chaud au gingembre voilà c'est très bien pour la santé voilà vous savez ça vous occupe ça qui nous tue dans le cameroon on n'est pas occupé voilà on se retrouve dans les problèmes qu'une famille m'a changé venir ça ma chance un venu nous fait hériter ça ma chance et les gens qui marchent à la ma chance à la tu le suis comme ça tu peux trouver mal voilà parfois on savait le monde les mauvais moments dans la vie mais on est en santé mais il n'y a rien de mauvais moment et tu es encore dans les problèmes voilà donc bêta non tu es en santé tu n'es pas dans les problèmes mais parfois tu es là tu es tranquille ta voiture ta voiture est en panne une peut-être de cent mille parce que tu n'es pas arrangé voilà qu'il vient et mon frère laisse pas arranger la voiture là non je vais mettre le carburant je vais je vais je vais je vais à cause de 200 mille de chocos et là 100 mille à la voiture 100 mille à donner qu'on gardien j'ai à la maison en attendant que j'arrive à la voiture tu vas comprendre bim c'est l'accident et moi que tu as acheté à 20 millions au moins on est à coup maintenant tu es dans les problèmes il n'y avait pas l'assurance tu te trouves dans les problèmes ton ami a pu ta voiture les cogner il a tué quelqu'un avec c'est toi qui est dans les problèmes pas ta voiture n'est pas assurée la voiture porte de ton nom tu es dans les problèmes mais on est pauvre mais on a des problèmes bêta non on est pauvre on n'a pas de problème regardez même à l'époque l'histoire de l'histoire de l'affaire de 10 cyclones avec son ami ça cause d'une voiture l'histoire de l'ex-marie de les dépenses là ça cause d'une voiture la voiture qu'il a demandé à son ami à cause de ça une petite affaire on a fabriqué ce qu'a le gars a failli perdre sa maison ouais bonjour bonjour à tout le monde oui à cause de la voie du fait qu'on fait comment ta voiture m'a envoyé arrivant en route la voiture a lâché comme ça que la fête commande pim 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 on commence à monter les coups bas on commence à monter les coups bas aux gars de tuer pour finir la fête d'une voiture de 10 millions on se retrouve au tribunal on commence à amender le gars de tuer à 70 millions tout ça pourquoi parce qu'on veut tuer sa maison donc dans ce moment il faut beaucoup plus attention il faut se distraire quand tu viens dans ton pays là tu es calme dans ton coin crée même une petite activité mon frère tu ne fais rien vends même le port devant la maison toi même tu manges la moitié il n'y a pas un problème au moins tu es occupé quand tu es occupé le gars tu n'as pas un problème pas passer tes jambes les deux arrêtons de vouloir faire plaisir aux gens maintenant les gens vont dire que je n'ai pas l'argent et puis quoi c'est quoi et puis quoi si on dit que tu n'as pas l'argent et puis quoi donc tu préfères on dit que tu as l'argent oui tu démontres aux gens que tu as l'argent tu en as le problème on parle de toi au passé non mon frère laisse non 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 je parle bien que je dois faire le jus de canne j'ai pas envie de chauffer ça à la maison je mets dans le thermos non qu'est ce que je fais j'ai envie des thermos là même les grands thermos il y a ceux qui veulent ça à chaud oui émane 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 pourquoi tu mets 4 émane c'est quand même ça comment tu peux mettre émane émane devant oh monsieur voilà bagarre donc c'est le manque d'occupation qui a fait vous allez voir au camoun un gars il a 2 millions de moins pour les locataires 4 millions mais c'est lui qui a tous les problèmes du monde parce qu'il n'est pas occupé il n'est pas occupé franchement le temps passe les gars vraiment je suis content de ma vie non pour vous dire la vérité je suis content de ma vie je suis content de ma vie voilà j'ai aujourd'hui je dors bien je dors le bon sommeil mais il faut dire la vérité il faut se dire la vérité aujourd'hui je dors le bon sommeil qu'elle range moi je n'ai plus besoin de boire la bière pour dormir parce que j'ai trouvé quelque chose qui me mérite ben oui tu rentres tu t'assoies tu fais le programme telle va te donner telle chose tu mets ton an dans les fausses affaires les fausses affaires même que tu fais comme ça c'est tout le même argent que tu rentres et manger tu vends ton camion en service t'as dit que tu as un camion que tu as acheté à 28 millions ça que ça sort on dit donc c'est un camion après ça tombe en panne on demande 2 millions tu n'as pas sa cache c'est tout le technicien qui dérive le patron il y a telle chose là bas allons là bas on te vends ça 1,5 million la pièce tu mets sur ton camion c'est comme ça tu commences à t'endetter tu t'endettes alors est-ce que quelque chose que tu as pris mon frère il faut laisser ah tu as mis bagarre c'est bagarre qui est passé là bagarre alors les gars occupons nous occupons nous quand tu es occupé non tu n'en vis rien ah oui et quand tu es occupé tu n'en vis rien et tu n'as pas les longs yeux tu fais ton programme mollo mollo et tu vas lentement et sûrement tu ne rates sur aucun projet tu ne rates sur aucun projet aucun détail ne t'échappe mais c'est vrai quand tu fais ton programme quand tu es occupé aucun détail ne t'échappe regardez à nos jours d'aujourd'hui les gars de la diaspora tu vois un gars de la diaspora non il dit que est-ce qu'on a besoin toujours de voler pour construire les immeubles on n'a pas toujours besoin de voler pour construire les immeubles tous les gens que je fais souvent les lives là est-ce que c'est les gars qui ont volé pour construire l'immeuble c'est les immeubles qui font même peur c'est un gars qui a travaillé mon frère il va lentement et sûrement parce que toi un gars de la diaspora il a ouvert son entreprise au Cameroun tu fais dans le transit non ? tu fais dans quoi ? c'est l'impressation maritime c'est pas dans l'impressation maritime on est en direct ça veut dire tu fais dans l'impressation c'est qu'un service je me demande je suis en prison parce qu'il faut que tu parles tu aides les citoyens tu aides les citoyens mais oui je n'ai pas employé normal non non tu aides les citoyens tu aides les gens qui tournent dans le bateau il vient comment ? oui je vois qu'ils sont dans le bateau non je suis avec toi je suis avec toi c'est un grand client de Jurekan le voilà il est tranquille il n'a pas de problème ses bureaux sont ici là devant donc les gars arrêtons de vouloir rêver les longs yeux pour finir tu finis par tout perdre dans ta vie quand tu as les longs yeux dans la vie tu finis par tout perdre si quelqu'un dit que Mbanga Diaspora n'a pas commis d'erreur non je vous parle parce que j'ai commis les erreurs je vous parle parce que moi aussi j'ai les locataires mais faites attention ça ne suffit pas pour un homme si tu n'es pas occupé 10 jours 10 jours 10 jours du mois les débuts du mois tu as tout mal les locataires les restes de 20 jours tu jongles seulement tu jongles mais oui oh champion voilà il faut qu'il m'envoie c'est moi je ne sais pas encore plus d'envoie pour l'une et si tu s'accords j'envoie tu ne sais pas tu ne peux pas ne peux pas non 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 Et voilà Mais oui non les gars Il était bien que je dis bien que je venais au Cameroun comme ça là Je m'assois Les 10 premiers jours du mois Je n'ai plus 5 francs de mes locations Mais aujourd'hui je rentre Mbanga Diaspora Mais mon gars m'appelle Mbanga Il y a fête dans tel village Allons-y, tu vois tu n'as pas 200 millions Je refuse, je ne pars pas Mbanga on m'a invité dans telle place On a 600 colos Dans les 600 colos Tu n'as pas ces 150 colos Je dis man, patiment, moto Va toi seul, je suis occupé Dans mes jus de canne, c'est tranquille Je suis occupé Parce que moi je t'accompagne dans ton business Et dans ton business je ne me retrouve pas dedans Toi tu es un artiste Toi tu es un artiste C'est dans ton business que toi tu comprends là où tu es Je ne me retrouve pas dedans Oui je vais partir avec toi, j'ai 150 000 Mais les 150 000 là ça finit aussi dans l'air comme ça là Pendant ce temps, l'éducation de mes enfants, je ne suis pas là Toi tu es habitué à ton rythme de vie Maintenant c'est là, je suis tranquille Ah dis donc Le jour où je ne suis pas là, mon gars a des mains, la voiture vient rester là Terminé Moi j'ai mon activité, ça me plaît Voilà Et après le moment viendra, je garde ma voiture Je m'assois dans ma boutique en haut là-bas Terminé, il y a quoi ? Mon pic comme c'est pour la campagne Il y a ton pic la vie les gars Je vends Il y a les jours que je vends, je rentre, je suis fatigué, je ne compte pas l'argent Je jette sur les cheveux de lui Je suis occupé mon frère Parfois tu gagnes 100 000 par jour Quand tu as donné Ça ne vaut pas 10 000 que toi-même tu as travaillé Mais il faut dire la vérité Tu ne te ressens pas dedans Ce n'est pas tes efforts Tu es dans la chose de quelqu'un Oui c'est vrai, tu es dans la chose de quelqu'un Tu es dans le truc de quelqu'un Mon gars est là Mon gars est là Il n'est pas un passe ou un phara Il y a un soir il n'a pas 300 000 Je ne me ressens pas dedans Mon ami Wanda dans moi Il Wanda que Banga c'est quoi Non, 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 ma pharmacie est tout là C'est là C'est là, c'est là Comment c'est fermé ? C'est là C'est là C'est là où je garde même certaines bouteilles de jus de canne C'est là où je vends les produits Vous savez que mon produit même, mon produit phare Le produit qui a changé ma vie C'est le super love, non ? Super love, le produit pour durer sur la femme C'est là où je vends, voilà ça devant Non, voilà Mon gars, que chacun crée sa part d'activité Tu ne peux pas te sentir à l'aise dans la chose de quelqu'un Laissez-moi ça C'est le pourquoi on vous dit que quelqu'un fait un business Il gagne l'argent Mais il ne fait rien avec Ce n'est pas ta chose Voilà L'argent là ne vient pas de ce que tu aimes Si je vous dis là Ce que moi j'ai fait avec le business Des miettes que je gagne dans les jus de canne Vous ne pouvez pas croire Parce que c'est ma chose Je fais avec amour Moi je le fais avec amour Je le fais avec plaisir C'est le pourquoi j'ai compris Ça veut dire que même dans le travail Il faut faire ce que tu aimes Quand tu fais ce que tu aimes Tu réalises C'est vrai Quand tu fais ce que tu aimes Le gain de ça Quel que soit le montant d'argent Tu réalises Posez-vous la question Comment nos parents à l'époque Tu vois un maître Attendez mais J'ai mon beau frère Mon beau frère Le mari de ma grande soeur Mais Il a commencé le travail peut-être avec 40 000 Mais il a conçu la maison Comment Il a les enfants Il a ses 6 enfants Comment Parce qu'il a un enseignant Tu vois Mais Attendez mais Vous faites Quoi Mais attendez mais Comment toi tu ne t'en sors pas Tu as 20 millions Comment toi tu ne t'en sors pas Ça veut dire que quoi Malgré qu'on paie les gens mal On peut travailler On gagne un salaire de catéchisme On finit par réussir Pourquoi Parce que On le fait par amour Tout ce que tu fais par amour Tu profites dans ta vie C'est vrai Tout ce que tu fais par amour Tu profites Non 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 En réalité La parfumerie En réalité C'est le siège de mon entreprise C'est un peu comme le siège de mon entreprise C'est une boutique que j'ai pris à l'époque Parce que quand j'ouvre l'entreprise On m'a dit monsieur On n'ouvre plus les entreprises dans la mallette Donc maintenant ce qu'il faut faire Ils te font un local Voilà Ils te font un local Et je ne pouvais pas les amener chez moi Qu'est-ce que j'ai fait J'étais obligé de louer La boutique que tu connais là Donc c'est un peu le siège de mon entreprise Donc voilà Donc c'est là où tu vas partir Si tu vas voir Quelques machines de jus de canne Les machines de jus de canne que je vends Tu vas voir tous mes produits que je vends Donc voilà Donc passez-moi comment du jus de canne Voilà Vous voyez en quelques minutes Et il y a des gens qui veulent plus en passer du jus de canne Non jamais Comme vous voyez là Il y a des gens qui ne s'en passent du jus de canne Il fait un peu beau temps là Il a plu Il a plu dans la nuit Cette nuit Donc les gars Les gars Faisons ce que nous aimons Voilà Ne travaillons pas parce qu'on nous a forcé Voilà N'investis pas dans un business Parce que tu as vu ton frère investir Investis dans ce que tu aimes Voilà Investis dans ce que tu aimes Tu vas réaliser C'est vrai Investis dans ce que tu aimes Mon frère Mon frère C'est la honte qui font les gens faire certaines choses Que non Comment tu es quelqu'un qui mange le poisson Tu ne peux pas passer un jour sans manger deux poissons Trois poissons Attends mais tu attends quoi pour ouvrir Tu n'as pas de place de vente de poissons Non C'est toi qui aimes boire les bières Tu bois 20 bières par jour Mais ouvre ta part de bar Non mon frère Hein Banga Jaspore aime boire le jus de canne Donc pourquoi je bois le jus de canne Il est normal que tu bois 20 bières par jour Mon frère Pourquoi tu n'ouvres pas ta part de bar Ouvre ta part de bar Tu es d'abord le premier client Hein Voilà C'est très simple à comprendre Tu aimes manger le poisson Chaque jour tu dépends les 10 000, les 20 000 pour le poisson Mais ouvre une place pour le poisson Voilà Mon frère Quand moi je parle N'écoute pas comme tu comprends Analyse pour comprendre Tout ce que moi je dis Monsieur Madiba C'est parabole Je dis Je prends un exemple Si tu fais quelque chose Parce qu'on t'a forcé Quel que soit le montant d'argent de ça Tu ne réaliseras jamais C'est pourquoi vous voyez des gens Qui ont 500 000 au Cameroun 600 000 au Cameroun par mois Ils vont en retraite sans conçu de maison La même personne A son petit frère Qui est enseignant L'enseignant C'est l'enseignant qui a construit C'est l'enseignant qui fait des choses Avec son petit salaire de 120 000 Mais comment son frère Commissaire de police Sorti de l'école de police A Yaoundé Commissaire de police N'a pas pu réaliser Avec 30 ans de service Ça veut dire quoi ? Ce métier dont il faisait là Ce n'était pas pour lui Ce n'était pas pour lui Le destin t'a suppris Quand le destin nous supprend On devient hautain C'est un peu comme la présidence C'est un peu comme le commandement Quand le commandement te supprend Tu deviens hautain Tu deviens arrogant Toutes choses que tu obtiens Par ta volonté Par tes propres efforts Ce n'est pas facile Que ça te domine Il y a les milliardaires humbles Regardez les marques Zougebek Il est multimilliardaire Mais comment se fait Ce qu'il a en culotte En babouche Et la babouche Qui n'a pas de marque Comment ? C'est parce qu'il était sûr De son avenir De son devenu T'as dit quoi ? Le succès Les milliards Ne le rend pas hautain Ça ne le rend pas hautain Je sais de quoi je parle Je ne sais que si toi Qui es à Mbeng Là tu viens au commandement Te dis vends les fruits Comme ça tu peux vendre Moi même il y a quelques années Je ne pouvais pas faire ça Je ne pouvais pas faire ça Je suis resté à côté De cette fille Pendant Parce que Trois mois l'an passé Est-ce que vous savez que Je ne peux pas parler Les montants Je ne peux pas parler Ça ne me va pas la peine Mais si toi On te dit de vendre Là-bas pour avoir 200 000 pages Tu ne m'as pas accepté Tu vas refuser Combien de voyageurs Vendent les voitures Combien de voyageurs Vendent les maisons au Cameroun Combien de voyageurs Vendent les terrains Parce qu'ils ont honte De faire des petits boulots De faire des petits commerces Qu'il faut seulement Seulement 100 000 de capital Tu crois que le gars Qui vend les pastèques Là-bas Tu crois que son capital C'est combien Mon ami Celui que tu vois Là-bas Est-ce que vous savez Que la fille Elle a voyagé Elle en France La fille La fille qui vendait Là-bas Que je vous présenter Dans le passé Elle a quitté Si elle a en ben Aujourd'hui Elle a eu le visa Elle est partie Je vous dis Que la fille Elle est partie Elle s'appelait Alors Voilà maintenant Sa soeur Là-bas Vous ne pouvez pas croire Elle est gomben Elle allait légalement Dont elle avait l'argent Combien de personnes Alors peuvent faire Ce genre de boulot Combien de personnes Ont le courage De faire ce genre de boulot Tu as dit Tu rentres au Cameroun Ok Comme là Parfois Je sors mes parfums Mais je cache encore Comment je vais mettre Le parfum sur moi Pour aller me rester Sur le soleil Non je garde ça La maison Donc je suis obligé De sélectionner Certains habits Pour que ça ne se détériore Parce que le soleil Garde les habits Donc combien alors De nous peuvent le faire Combien peuvent le faire Comme Banga Diaspora C'est ça Alors qu'il nous manque Les gars Moi j'ai compris Je ne me dérangeais pas Je suis tchanky Dans ma position Je suis tchanky Dans ma position Parce que j'ai trouvé Ce qui était bien Pour moi dans ma vie Je ne suis plus un égaré J'étais perdu les gars Quand même vous Dis donc J'étais perdu Combien de personnes Qui rentrent au Cameroun Ou reviennent au Cameroun Ils portent le sang sur la main Tu rentres au Cameroun Avec ton argent C'est toi qui portes une fille Demain tu fais l'accident La fille meurt à côté de toi C'est toi qui pars donner L'alcool à un ami Il rentre chez lui Il tape sa femme Il tue C'est à cause de toi Ton argent Non les gars J'ai compris Sortons dans ça Mais il y a les gens Qui ne se fatiguent pas Ils sont dedans Chaque jour Chaque venue au Cameroun C'est toujours ça C'est toujours ça La même chose Jusqu'on le remarque même déjà Toujours toi Chaque jour Mon ami Ça va te laisser un jour Ça va te laisser Quand on dit que ça va te laisser Ça va dire que tu vas laisser ça Même par force Dieu va te scotter à un problème Tu ne peux pas être la même personne Chaque jour qu'il vient au Cameroun Même chose Tu fais la même chose Tu es dans les appartements meublés Oui l'appartement meublé C'est bien Mais depuis 20 ans Mais tu n'es pas conçu ton appart Pas conçu ton appart mon frère Il faut quitter de là Tu es vulgaire C'est tout Toi à chaque temps Quand tu viens Tu oublies tes souffrances Tu viens laver ta main Avec les ruinas au Cameroun Même un terrain Que tu n'as pas C'est quoi ça On doit même te gifler Et c'est le genre de personne Qu'on doit même voler Ton frère doit te voler Parce que ton an Il ne te sert à rien Comment On doit voler l'argent Qui est dédié au ruinas Parce que c'est le gaspillage Mais quelqu'un prend ça Il ne peut pas doter sa femme avec Ton argent ne sert à rien Si chacun Pouvait connaître La destinée d'une somme d'argent Que son frère a Ce que beaucoup de nous Abusons nos frères Si moi je connais Que mon frère Venait au Cameroun L'argent Si je sens que Ça va être dépensé Dans les bois de nuit Tu ne peux pas voler l'argent Ça ne sert à rien La bois de nuit Tout ce que tu vas consommer C'est pour aller chier C'est pour aller faire pipi après Donc cet argent De te détourner Et voler même C'est clair Voilà Père son âme Charles A.T.B. Il n'avait dit Comment on peut développer Un peuple avec les sous-là Voilà Quand tu fais quelque chose Par amour Tu réalises Quel que soit ton salaire Ça veut dire quoi Celui-là qui est Comme les enseignants Ils ont un minable salaire Mais malgré tout Regardez bien les vies La majorité des grands De ce monde Même des enfants Les plus intelligents Ce sont les enfants Des instituteurs Pas des professeurs Des instituteurs Regardez bien Les enfants Les grands de ce monde Même ceux qui sont Devenus les grands Regardez bien C'est les enfants Des instituteurs Pas des professeurs Les instituteurs Comment ? Alors qu'ils n'ont pas Un grand salaire Ils ont du temps Pour éduquer les enfants Ça veut dire que Malgré les minables salaires Ils réalisent Parce qu'avoir Un chef d'entreprise Avoir un ingénieur En tant qu'instituteur Ça va atteindre le sommet Voilà Un instituteur Qui a un enfant magistrat A atteindre le sommet C'est parce que Dans notre pays Il y a le faux Si la vie était normale Au Cameroun Ce sont les enfants De ces instituteurs Qui sont aux affaires C'est parce que Les choses ont changé Voilà On vole ton destin Et on vole même Celui de tes enfants Si le monde était réel L'enfant de ma grande soeur Toujours premier Toujours premier Il est là Toujours premier Alors Toujours meilleur Parce que quoi Son père instituteur Il ne fait pas de faute Il n'est C'est-à-dire L'éducation C'est normal Il réussit Mais les enfants Nés dans la barrière Pour finir Ils deviennent Les escaladeurs Des barrières Tu comprends Que la vie est injuste Que ça a certaines Personnes Que la vie Devait sourire Mais La nature La nature fait le contraire Des choses Souvent C'est obligant Même que Dieu Donne tout Mais oui Comment Tu vois les enfants De ta soeur Sont mariés Et instituteurs Mais c'est la magie Le comportement Les enfants Toujours premier À l'école Mais toi Malgré tous les répétiteurs Que tu donnes à tes enfants Mon ami Je suis sain Peut-être deux se battent Les trois autres S'il n'y a pas de répétiteurs Ils ont un zéro de moins Tu penses que c'est quoi Tu crois qu'il y a quoi Les gens Tu crois qu'il y a quoi Arrêtez ça Dis donc Puisque quand tu fais quelque chose Par amour Quand tu fais quelque chose Par conviction Tu es focalisé sur ça Tu ne rêves plus ailleurs Vous voyez un peu Alors que vous allez voir C'est un haut commis d'état Son rêve C'est que Comme je suis sous-préfet là Au lieu de me concentrer Sur mon salaire Je dois aller négocier A Yaoundé Pour avoir la promotion C'est comme ça Qu'on le tourne toute sa vie D'autres finissent Par devenir gouverneurs Mais Pendant la retraite Tu te rends compte Qu'il est en train de signer Sur la maison C Il y a quand même Trois sous-préfets De Douala 5ème Qui sont les Ils habitent dans les maisons Siques Ils n'arrivent même pas à payer Voilà Donc Voilà un sous-préfet Qui est venu Dans Douala 5ème Pour finir C'est le tourne dans les maisons Siques Il ne paye pas Il n'arrive pas à payer Si bien que On veut le mettre dehors Comment Comment tu es dans On t'affecte dans la mairie La plus riche du Cameroun Parce que Douala 5ème C'est la mairie La plus riche du Cameroun Allez taper ça Douala 5ème Est la mairie La plus riche du Cameroun Mais comment c'est fait Dire que Tu as travaillé dans Douala 5ème Pendant 5 ans Là où il y a Les milliardaires Douala 5ème Ça veut dire Maquepè Bonamous Ça veut dire Leur pomme Leur besou Tout ça Ça va loin Cité des palmiers Partout là-bas Bédis Tous ces gros cons là Les gros hommes d'affaires Tout ça Vivez dans Bonamous Ça veut dire Maquepè Leur pomme Comment c'est fait Que toi Tu as travaillé là-bas Tu finis ta vie Que dans la maison Sique Jusqu'à Tu n'as pas payé La location Ouais Ouais Après qu'il y a un problème Après que ton travail Là tu n'étais pas concentré Sur ça Ça n'était pas pour toi Voilà Donc il y a le jus de canne Jus de canne Voilà On a le jus de canne Passons vos commandes Du jus de canne Où que tu te trouves Passons ta commande Du jus de canne Le numéro Pour commander Le jus de canne C'est le 6-83-40-97-55 6-83-40-97-55 Le numéro Pour commander Le jus de canne 6-83-40-97-55 Mon numéro Whatsapp C'est le plus 62-812-125-244-98 Mon gars Je ne rêvais plus Je venais au Cameroun Je venais au Cameroun Ok Je venais au Cameroun Moi Je faisais le programme En partant Il me faut l'argent de poche Pour partir avec tout et tout Il faut laisser pour la famille Hein Avec le peu que j'ai pu réaliser au Cameroun Je me rends compte que si j'étais stable Je devais faire plus que ça L'instabilité Fauche l'avancement d'un homme Quand tu es un homme qui est instable Et qui décide De fonder une famille au Cameroun Tu dois faire tout Pour être stable Même tout ce que tu entreprends Fait Si tu n'es pas stable au Cameroun Tu seras toujours en train de casser ta maison C'est pourquoi vous voyez Certains gars sont toujours en train de casser la maison Ils cassent Ils cassent Ils cassent Ils cassent Parce qu'on a commis une erreur ici On n'a pas fait ce qu'ils voulaient L'instabilité Nous empêche d'avancer Et on se rend compte que Le temps passe Le temps passe Nous faisons la même chose C'est pourquoi il y a les gars dans la diaspora Qui sont toujours en train de construire la même maison Depuis les années Qu'est-ce qu'il y a les gars dans la nuit ? Qu'est-ce qu'il y a les gars dans la nuit ? Qu'est-ce qu'il y a les gars dans la nuit ? On n'a pas de maison Comment ? Avec tous les avantages là Les contrôles Les gardes à vue à Bijif Avec le salaire à la fin du mois Avec les avantages De toute nature L'article 2 Ça veut dire que La nature C'est-à-dire qu'il a forcé son destin Son destin ne devait pas être ça S'il faisait autre chose Il pouvait réaliser beaucoup Dans sa vie Je vous dis que Voici une machine C'est étant au Cameroun que j'ai commandé Ça, ça m'a trouvé Voici un pick-up Voici un pick-up Ça avait l'argent de jus de canne Que j'ai acheté ça Alors que je venais au Cameroun J'avais beaucoup d'argent Je pouvais acheter ça Même 20, même 30 Je n'achetais pas Le pick-up c'est là Je pouvais acheter ça Même 30 Mais je n'achetais pas Mais avec l'argent de canne à sucre Molo, molo J'ai acheté Donc c'est pour te dire quoi Quand tu fais quelque chose par amour Tu te concentres Tu ne rêves plus Ça m'a dit que quoi Même les appels Ton ami t'invite Mon gars Attends Attends Mon ami Il y a les jours que je suis content Je m'en vais dans mon compte Et je prends l'argent C'est comme la dernière fois J'étais au Crystal Palace Au Crystal Royal Je suis allé m'asseoir On a mis le buffet 18.000 J'ai mangé un plat J'étais content Ça m'a plus Terminé Mais oui Mais oui Oui C'est clair quand même Je ne suis pas un misérable Je ne suis pas un misérable Il y a les jours Je me fâche Je m'en vais quelque part J'achète une bouteille Le whisky Je dépose Je bois Ça ne veut pas dire Quand tu fais ça Tu te coupes des réalités Qui à ton niveau Non J'ai mon niveau quand même Après tout J'ai mon niveau Mais ce que je m'occupe Je m'occupe pour éviter De tomber dans la tentation Voilà Voilà C'est où Alors tu es où Banga Je veux 5 bouteilles Voilà 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 Je connais le génie militaire Je connais le génie militaire Donc fais le dépôt Fais le dépôt Dans le MCN Je connais le génie militaire Donc voilà Voilà mon numéro que j'ai épinglé Voilà mon numéro que j'ai épinglé Donc écris-moi sur mon WhatsApp Tu me fais le dépôt Et je viens te livrer Voilà Je t'ai même livré L'autre jour Les jus de Cannes Vers le génie militaire Là-bas En face du génie militaire Là En face de Chococam J'étais là-bas pour livrer Les jus de Cannes Voilà J'étais là-bas toujours pour livrer Les jus de Cannes Les gars Moi je parle seulement Chacun va comprendre Mais c'est mieux de comprendre tout Que de comprendre étant vieux Quand on est vieux Les chances sont moins Mais c'est mieux de comprendre Quand on est jeune Parce que Quand on est jeune On peut encore beaucoup apporter Tu peux avoir l'expérience étant vieux Mais tu n'as plus la chance Pourquoi ? Parce que tu n'as plus la force Donc c'est mieux de comprendre étant jeune Donc je suis désolé pour certains Qui vont dire Non je parle ça aujourd'hui Pourquoi ? Je partage l'expérience avec mes frères Pourquoi ? Chacun va finir par comprendre la vérité Mais le plus important C'est comprendre très tôt Pour se rattraper Tu peux comprendre étant vieux Mais tu n'as plus la force Je prends un exemple Je prends un exemple Quelqu'un qui est habitué à dormir dans la clim Tout ça Imaginez Il comprend cette chose Et tant vieux Tu n'auras plus cette force là Voilà Ok ok Billy Ok Billy Donc tu m'écris alors Je viens de livrer Soit j'envoie mes gars Soit je viens de livrer moi Mais en personne Voilà Dans la famille On se porte bien On était ensemble Donc voilà La jeunesse Nous sommes piégés Et vous voyez C'est dangereux Dans d'autres pays On conseille les jeunes Au Cameroun Il n'y a pas ça Les services de conseil Dans les banques là On n'a pas prévu ça Regardez dans les pays Comme le Kenya Tanzanie Angola Quand tu es un jeune Tu mets ton argent Qu'est-ce qu'on fait ? On te conseille Voilà ce qu'il peut faire Voilà ce qu'il ne peut pas faire On veille sur ton argent Au Cameroun Ton fondé le pouvoir Ne te propose rien Sauf la sorcellerie Vraiment mon frère Comme tu as mis ton argent là Si tu veux Et ta main quelque part là Où on protège l'argent Mon frère Mon argent en banque C'est déjà protégé Comment tu vas encore me montrer On protège là En commun La seule chose Que les fondés Les pouvoirs Ça veut faire au Cameroun C'est les sectes Détourner les clients Dans la sorcellerie Oui oui C'est comme ça Qu'il a failli Détourner ma femme Dans la sorcellerie Que ma chérie J'ai un endroit Où on 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 protège l'argent Hey Ma femme m'envoie le message là Eric mais Eric Je suis parti là Trouver dans la banque là Eric madame Tu touches combien ici là On a commencé à sympathiser Amérique tonton Il touche 85 000 Mais Eric Tu touches 85 000 Et tu veux conseiller à quelqu'un Qui est qui garde Des à peu près de 50 millions Dans votre banque Que Tu vas l'amener quelque part Où on portait l'argent Tu touches 85 000 Vraiment C'est bizarre Donc mon frère Nous sommes piégés Parce que dans un pays Où quand tu pars dans une banque Tu mets 1 million Aucun banquier ne t'accoste Aucun conseil ne t'accoste Aucun service de cette banque t'accoste Ça veut dire qu'on est piégés On est piégés Ailleurs là Quand tu gardes à 2000 dollars On vient chez toi toquer la porte Tu reçois les messages Mais au Cameroun C'est les messages de Orange MTN Nanani nanana Du Jumbo Tout et tout Tu mets le crédit de 500 Tu peux transformer en 50 000 Vous vendez-les aux gens Rien Est-ce que le crédit de 50 000 Tu peux vendre à quelqu'un Non Donc au Cameroun C'est que Tu payes ta mort avec ton argent Alors que dans certains pays Tant tu m'aimes seulement A Singapour A Singapour Quand tu veux ton compte A Singapour Quand tu veux ton compte Tu mets seulement 500 dollars Tu commences à recevoir les messages De la banque Les propositions Les meetings Les forums Free Free forum Free meeting A Singapour Mais si là Quand tu parles Le jour que tu as la chance De voir ton fondé Peut-être pour une erreur De ton nom Ou bien pour une erreur De manipulation Hein Ou bien pour faire L'historique de ton compte Peut-être le jour Que tu veux le relevé bancaire Pour aller voir ton fondé Là on te met à terre On ne te parle que la maison De la sorcererie Comment faire pour Fauter ton argent La jeunesse est piégée Donc faisons attention Voilà Soutenons nous vivants Voilà C'est pourquoi Vous devez accompagner Banga Diaspora On a beaucoup de choses à faire Je suis en train d'arranger ma salle Voilà Bientôt je vais commencer aussi Les conférences Et bientôt Je vois une place Seulement pour les lives Chez moi Voilà Le deuxième niveau De ma dépendante De derrière Voilà Je suis en train d'aménager Je vais commencer à fumer Les lives là-bas Parce que là-bas Je serai Thank you Bye Sous-titres par Jérémy Diaz